Sous-titrage ST' 501 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 Voyons vers Marbebassar Sous-titrage ST' 501 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 Marbebassar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marbebassar Marbebassar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marbebassar 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 très jeune, ses mariages de 20 ans et bien il a tout de suite fondé sa famille il a su surmonter les épreuves comme si il avait déjà 30 ans, 32 ans 35 ans, rempli d'expérience et je le vois tous les barcours à Yeshiva de ce mari très jeune et grâce à Dieu très très vite ils deviennent de très bons pères, de très bons maris ils savent gérer cela et c'est ce qui a marqué celui qui fait beaucoup d'Yeshiva, quand il sort de la Yeshiva, il vient avec un bagage de sagesse que même bien des gens de 40 ans loin de la Torah sont loin d'avoir Marbet celui qui donne beaucoup de conseils donc celui qui vient chercher beaucoup de conseils qui préfère dire, attends, attends, moi je préfère demander à un arabe à quelqu'un d'intelligent, à quelqu'un de posé pour avoir les meilleurs conseils Marbet tevouna, celui-là qu'est-ce qu'il va gagner en cela il comprendra déjà beaucoup plus clairement ses problèmes et saura mieux les adapter à sa situation d'aujourd'hui, d'où l'importance de prendre Bezrat Hashem des conseils avant chez les Chachamim chez les gens remplis de Torah et de sagesse avant d'agir Marbet Tzedakah est celui qui fait beaucoup de Tzedakah il gagne mais il donne il gagne et il donne lui, qu'est-ce qu'il gagne ? Marbet Shalom dans ce monde et dans l'autre Dieu fait tomber ses ennemis grâce au mérite de sa Tzedakah et dans l'autre monde le Shalom vient immédiatement l'accompagner chez Neymar la Tzedakah se tient devant lui comme une arme pour les deux mondes et pour l'éternité chez Neymar dans Ishaïahou comme l'a dit le prophète Isaïe car l'action de la Tzedakah ramène le Shalom si des fois d'ailleurs c'est une des plus belles choses qu'on fait quand on veut de la vie quand on veut éviter des décrets difficiles dans ce monde comment est-ce qu'on répare les choses mais de la Tzedakah ainsi qu'en saine le Rizal la Tzedakah c'est la complétude de tous les Tikkunim Bezrat Hashem surtout quand elle est là pour soutenir la Torah et encore plus pour soulever la situation de notre peuple donc la Tzedakah ramène le Shalom plus tu donnes de la Tzedakah plus tu auras du Shalom Yani ou Jéhoshem Yitra'em car la bracha du pauvre qui reçoit cet argent de celui qui étudie la Torah et qui reçoit cet argent quand il te bénit c'est comme si c'est Dieu lui-même qui te bénit à retenir Kana Shem Tov waouh celui qui a acheté un bon nom bonne réputation un homme bien par le biais de sa Torah de sa sagesse et du bien qu'il fait autour de lui Kana le Hatzmoh qu'est-ce que veut dire ça Kana le Hatzmoh il s'est acheté lui-même et oui car chacun de nous quand on vient au monde est-ce que vraiment on méritait de venir au monde par rapport à notre conduite là vient Hilaïla Zaken et nous dit celui qui a acheté un bon nom dans ce monde par le biais de son étude de la Torah par la sagesse et la Tzedakah le bien qu'il a fait aux autres et bien Dieu lui dit tu vois j'ai créé le monde par Chesed mais toi tu méritais d'exister par toi-même voilà ce que cela vient nous enseigner il rapporte aussi beaucoup comme je vous l'ai expliqué car celui qui a acheté aussi un bon nom il a été là pour les autres il n'a pas été là que pour lui il a fait grandir son nom par rapport au fait qu'il a fait sourire les autres celui qui achète des divrés Torah ça veut dire celui qui étudie la Torah et sa priorité sur Terre c'est d'étudier la Torah on va dire ça comme ça et qui ne recherche que la vérité dans ce monde tu peux être certain que ces gens-là qui sont friands de divrer Torah qui d'ailleurs je veux dire un truc que vous ne savez pas mais avant à l'époque du Moyen-Âge entre autres à l'époque du Baal Shem Tov il y a trois siècles en arrière ou même deux siècles en arrière et bien on payait comme c'est marqué dans la commande à propos d'Hilel quand tu voulais écouter un divar Torah tu allais payer l'entrée c'est toi qui payais pour aller écouter la Torah donc on appelle ça le Kinyan j'achète un divar Torah un peu comme on fait aujourd'hui quelqu'un peut acheter un cours de Torah pour l'élévation pour la réussite ou autre et de cette façon-là ça s'appelle aimer la Torah ces gens-là nous dit il est à Ken et bien ceux qui canalent au divrer Torah celui qui achète de la Torah celui qui soutient la Torah celui qui a soif de l'étude de la Torah il s'est acheté déjà sa place dans le monde futur par ce mérite-là et donc il nous explique ici et donc toute la tendance c'est d'adhérer à la vérité de ce monde parce qu'il sait que la Torah c'est la vérité il aime la Torah il supporte la Torah il veut la Torah dans son monde et bien il est d'une certaine façon déjà promis à un monde futur qu'il attend après sa mort c'est-à-dire qu'il aura passé sa vie sur terre pour jouir pour l'éternité de ce retour de ce que la Torah nous offre comme salaire on vient de finir cette merveilleuse Mishnah pour la réussite de Valérie Coste Baruch Hashem que Dieu la bénisse elle et toute sa famille et en même temps j'en profite pour tous vous bénir ceux qui nous soutiennent Béezrat Hashem pour Charidi puisque nous sommes en pleine campagne comme vous le savez Béezrat Hashem chez Nisquet de pouvoir dire qu'on a réussi et qu'on pourra déjà commencer très très vite la construction de ce merveilleux bâtiment qui sera au service de tous pour le meilleur de nous tous et un très bel avenir je vous embrasse Toda Rabah n'oubliez pas ce soir à 8h30 Béezrat Hashem à 20h30 ce soir pour un question-réponse sur le sujet créer l'espoir ou créer de l'espoir Béezrat Hashem Koltou et l'éthraot